Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un boucol assez conséquent et assez éclectique comme d'habitude donc je vais commencer tout de suite afin de gagner un peu de temps et de vous épargner des minutes et des minutes de blabla je vais commencer avec les larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondou qui est un titre que je souhaite lire depuis un moment maintenant puisque Anne-Laure Bondou fait partie de ces autrices dont j'envisage de lire la totalité de la bibliographie et de façon générale j'apprécie énormément ce qu'elle fait je l'ai découverte il y a quelques années maintenant avec Tant que nous sommes vivants qui était incroyable par la suite j'ai eu un énorme coup de coeur pour Love sera grandiose et maintenant donc j'ai hâte de découvrir celui-ci alors ce qu'on nous en dit à l'extrême sud du Chili un assassin est passé le vin qu'on lui a tendu il l'a bu cette hospitalité il l'a remercié à sa manière en tuant le père et la mère mais le fils, cet enfant chétif et tremblant de peur pourquoi l'a-t-il épargné ? dans la ferme désormais son maître les voilà tous les deux deux êtres blessés, deux réfugiés, chacun à sa façon a besoin de l'autre, l'un pour survivre et l'autre pour aimer un lien étrange se stisse entre l'enfant et l'assassin et parfois on les entend pleurer voilà donc ça a l'air très intéressant et je suis impatiente ensuite une femme d'Annie Arnault qui est donc un des titres qui me manque d'Annie Arnault maintenant je pense avoir la grande majorité de ce qu'elle a pu faire bon il me manque encore quelques-uns bien évidemment il y en a qui sont plus faciles à trouver d'occasion que d'autres et comme je privilégie l'achat d'occasion sur ce type de titres je ne les achète que quand je les trouve et quand j'en ai l'occasion donc on est ici dans un roman qui va parler de la mère d'Annie Arnault donc on avait la plupart des récits d'Annie Arnault sont tout de même très autobiographiques ou tendent au moins vers l'autofiction on retrouve très souvent les mêmes thématiques on a souvent cette question de la transfuge de classe avec Anne Arnault qui passe son CAPES qui devient professeur, qui écrit des romans etc. et sa famille qui elle se retrouve dans un petit village reculé de la France tenant une épicerie locale que tout le monde connait et qui finalement peine à évoluer je dirais d'un point de vue culturel et d'un point de vue social aussi donc voilà on a toujours cette espèce de rupture finalement entre là d'où l'on vient et là où l'on va ici donc elle parle de sa mère de façon générale comme je vous le disais qui vient d'une famille d'ouvriers et qui donc ouvre ce commerce avec son mari ça a l'air très intéressant comme d'habitude je fais confiance à Anne Arnault je n'ai pas tout aimé d'Annie Arnault dernièrement par exemple j'ai eu un petit peu de mal avec je ne sais plus le dernier que j'ai lu m'a semblé un peu plus j'avais l'impression de lire toujours la même chose et je sais pas j'ai ressenti un sentiment un petit peu désagréable je dirais donc j'espère que ce sera différent ici je me suis procuré donc d'occasion petite de Geneviève Brissac qui est un ouvrage que j'avais lu adolescente et qui m'avait beaucoup intéressée puisqu'on traite ici d'anorexie et de troubles du comportement alimentaire plus généralement on suit donc une jeune fille qui s'appelle Nook qui a 13 ans et qui décide d'arrêter de manger et qui donc goûte un petit peu à cette espèce de transcendance et à cette sensation de supériorité du fait de n'avoir pas besoin de se nourrir pour vivre bref donc toutes ces questions de l'anorexie mentale et les répercussions que ça a également sur la santé physique donc voilà c'est un ouvrage que j'avais beaucoup aimé il me semble qu'il y a aussi une dimension autobiographique mais je n'en suis pas certaine il faudrait que je me renseigne alors je continue avec un ouvrage que j'avais découvert dans une autre édition beaucoup plus conséquente qui tenait beaucoup trop de place dans la bibliothèque et en audio donc ça de Stephen King le tome 1 que j'ai trouvé d'occasion dans les nouvelles éditions je vous l'ai dit systématiquement lorsque je les trouve je me les procure puisque je les trouve très élégantes elles sont à la fois minimalistes et intéressantes à conserver j'aime bien aussi le fait que le dos soit mat et aussi je trouve que le confort de lecture est très présent au vu de la typographie choisie de l'interligne, de l'espacement bref tout me va donc c'est pour cette raison que je l'ai pris dans cette édition quand je l'ai trouvé l'histoire de ça je pense que vous la connaissez tous c'est la fameuse histoire de cette entité malveillante qui vient hanter la ville de Derry tous les 28 ans et l'histoire de ce groupe d'amis donc qui va tenter de faire disparaître cette créature afin de sauver le petit frère de l'un d'entre eux voilà c'est sur deux temporalités on les suit tout d'abord adolescents puis adultes et ça aussi c'est très intéressant puisqu'on a donc un petit peu l'évolution des personnages et les différents choix de vie qu'ils vont faire et là où cela va pouvoir mener ensuite je me suis racheté le coup de la virilité de Lucille Pétavin donc ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes c'est un essai que j'ai déjà lu bien évidemment je vous en ai parlé à de multiples reprises je pense que c'est un de mes essais favoris qui mêle parfaitement la dimension économique la dimension philosophique et la dimension féministe très engagée donc je l'ai prêté à une amie il y a quelques temps maintenant et elle ne me l'a jamais rendue et comme j'ai déménagé entre temps je trouvais que c'était plus simple de me le procurer surtout que l'édition poche est tout de même pas mal dans sa présentation aussi afin de pouvoir prendre des annotations etc etc et je vais en avoir besoin dans très peu de temps pour diverses raisons peut-être que je vous en parlerai un peu plus sur la chaîne mais en tout cas j'ai un projet pas nécessairement autour de ce titre-ci mais en tout cas qui aborde beaucoup la question de la punition et de la masculinité et des comportements masculins et virilistes qui vraiment viennent polluer certains secteurs et qui font que voilà certaines mesures sont prises etc etc voilà je trouvais que c'était intéressant en tout cas de retourner un petit peu dans cet essai que j'avais particulièrement aimé un autre titre d'Annie Arnault les années donc les années c'est au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements les mots et les choses d'Annie Arnault nous fait ressentir le passage des années de l'après-guerre à aujourd'hui en même temps elle inscrit l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie impersonnelle et collective voilà j'en entends que du bien de celui-ci donc je suis impatiente de le lire aussi et je suis curieuse de le découvrir je trouve que ça ressemble un petit peu à mémoire de filles qui débutent de la même façon Anne Arnault voit une photographie en noir et blanc et à partir de cette photographie elle se replonge dans les souvenirs de la jeune fille qu'elle était lorsqu'elle avait 17 ans qu'elle a eu son premier rapport sexuel et voilà j'imagine que la démarche était un petit peu similaire j'avais eu un peu de mal avec mémoire de filles ça allait enfin on va dire que la fin réhaussait clairement la vie que j'avais pu avoir sur ce livre mais ce n'était clairement pas mon favori donc à voir ce que je pense des années mais ça fait très longtemps qu'il me tente donc je suis impatiente voilà je continue avec deux livres de Charlie Jackson donc nous avons toujours vécu au château et la maison hantée alors la maison hantée a été adaptée sur Netflix et c'est voilà The Haunting of Hill House en sachant que The Haunting of Bly Manor est inspiré de le tour des crous d'Henri James que j'ai lu cet été et que j'avais bien aimé bref j'avais envie depuis peu en réalité depuis que j'ai terminé le groupement de nouvelles nous parlons depuis les ténèbres donc écrit par diverses autrices françaises de retourner vers des femmes qui écrivent de la littérature horrifique et Shirley Jackson était tout indiqué puisque nous avons toujours vécu au château et la maison hantée sont véritablement considérées comme des classiques du genre donc on est dans des récits qui traitent majoritairement de la question du fantôme et de la maison hantée donc voilà très curieuse aussi c'est publié chez Rivage Noir donc ce qui explique aussi que je ne les avais jamais trouvés avant en librairie c'est que voilà ils sont placés dans les polars dans le thriller dans tout ce que je ne vais pas regarder et bon là il se trouve que je les cherchais véritablement donc je les ai demandé en magasin et vendeur m'a gentiment indiqué où ils se trouvaient et j'étais très contente donc de me les procurer dans la même démarche je me suis procuré les mystères du Dolph d'Anne Radcliffe donc c'est un roman qui date du fin 18ème début 19ème je ne saurais pas exactement dire à quel moment et dans les mystères du Dolph on est dans un récit qui tend plus vers le gothique je n'en sais pas beaucoup plus il me semble que c'est un roman d'ambiance mais aussi un roman qui va parler donc de la femme qui vit d'une certaine façon qui est isolée etc etc avec toutes les thématiques qu'on retrouve dans le romantisme et dans le gothique donc je suis très curieuse de le dire aussi j'en ai entendu beaucoup de bien c'est vraiment un ouvrage très conséquent donc ce ne sera pas une lecture immédiate pour moi parce qu'en ce moment j'ai déjà beaucoup de mal à me plonger dans des lectures brèves donc je n'ose même pas imaginer si je tente cette démarche encore pour la même raison je me suis procuré les oiseaux de Daphné Dumouriez qui est donc l'ouvrage qui a inspiré Alfred Hitchcock pour son film du même nom là par contre je pense que je le lirai beaucoup plus rapidement on est sur une police d'écriture une typographie très agréable aussi très aéré je pense que ça se lira très très vite voilà mais en tout cas je ne savais pas enfin c'est une découverte je ne savais pas que que Alfred Hitchcock s'était inspiré d'une femme et que cette femme était Daphné Dumouriez je n'en avais aucune idée donc enfin c'est voilà je suis très très curieuse dans les grands classiques toujours de la littérature de ce type bien qu'assez différente Entretien avec un vampire d'Anne Rice que je n'ai pas lu et enfin dont j'ai lu quelques extraits tout de même qui me tente beaucoup elle est vraiment connue comme étant la reine du genre donc je dois reconnaître que je suis assez gênée de ne pas m'être familiarisée plus que cela avec son univers qu'elle a pu mettre en place qu'elle a pu créer je trouve que c'est vraiment dommage et je pense que c'est une carence de ma culture littéraire à laquelle j'ai vraiment envie de 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 travailler j'ai vraiment envie de l'enrichir en tout cas donc je voilà je me suis procuré ce titre là alors il me semble qu'on peut commencer par Entretien avec un vampire mais il me semblait que le premier tome était Les stats mais je ne suis pas certaine j'ai trouvé celui-ci je l'ai pris et je verrai bien par la suite de quelle façon je 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 débute cette découverte je suis désolée j'essaye de 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 parler de façon assez claire et cohérente mais je viens juste de tourner ma vidéo concernant mes meilleures lectures de l'année je commence à être un petit peu fatiguée en termes de débit de parole ce qui explique que peut-être je suis moins éloquente et moins claire que d'habitude donc mon ouvrage dont je vous ai parlé donc dans cette fameuse vidéo de mes meilleures lectures de l'année mon mari de Maud Ventura qui est publié chez l'Iconoclast qui est un roman absolument génialissime qui fait donc partie de mes gros coups de coeur de l'année roman dans lequel on suit une héroïne qu'on ne nomme même pas puisqu'elle ne se pense qu'à travers son mari qu'elle est folle d'amour pour lui et le postulat de départ de Maud Ventura est celui de dire de dire imaginons une femme qui aime son mari tous les jours comme au premier jour alors qu'ils ont 10 15 10-15 ans de mariage voilà c'est le postulat de départ c'est brillant c'est très bien écrit c'est à la fois drôle cynique pervers c'est dérangeant c'est un espèce de mix entre le thriller le roman social qui va vraiment parler de la condition de la femme il y a tout un tas de choses dans ce roman je ne peux que vous le recommander je le trouve vraiment superbe très bien écrit aussi de façon très simple très accessible mais ce n'est absolument pas quelque chose que vous retrouverez partout voilà il a vraiment de la substance du corps et du caractère ce roman donc je ne peux que vous le recommander encore et encore et encore de la part des éditions gléna j'ai reçu les tomes 10 séances de sakamoto days qui est une saga dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises donc je ne vais pas m'attarder dessus sachez seulement que je pense que c'est le shonen qui m'a redonné le goût de découvrir de nouveaux shonen cette année parce que je trouve que c'est une franche réussite j'aime beaucoup les rapports qui sont créés entre les personnages j'aime beaucoup toutes les subtilités la complicité l'humour que les personnages arrivent à à faire passer en finalement très peu de choses donc voilà c'est vraiment une très très bonne saga que j'affectionne beaucoup j'ai un petit peu peur de l'avoir traîné en longueur et de perdre le fil de m'essouffler mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas pour rester dans les mangas et ensuite je repasserai donc il me reste 3 de mangas vous présentez 4 ensuite je repasserai au roman je commence avec The quintessential quintuple alors je l'ai trouvé d'occasion ce premier tome et si je l'ai pris c'est parce que j'ai une élève il y a 2 ans qui m'avait fait un très joli dessin de ce manga et je me suis toujours demandé de quoi il pouvait parler donc c'est pour cette raison que je me le suis procuré je compte bien évidemment le lire rapidement puisque c'est un premier tome et qu'apparemment ça a l'air assez bref saga sur laquelle je ne n'épilogue pas non plus Tokyo Revengers le tome 27 alors moi je fais partie de ces personnes qui commencent à penser que ça s'essouffle et je vous le dis déjà depuis un petit moment maintenant je prends beaucoup moins de plaisir à lire cette saga c'est assez dommage parce que jusque là j'adorais les dessins c'est simple de toute façon regarder les dessins je les trouve vraiment magnifiques il y a vraiment beaucoup de personnalités il y a vraiment quelque chose qui émane de Tokyo Revengers et de cet univers je trouve que l'idée de base était absolument géniale et en fait on se serait arrêté à aller 12, 13, 14 tomes ça aurait largement suffi à mon avis c'est un petit peu dommage mais ça reste une saga que j'aime bien quand même ensuite j'ai trouvé d'occasion pour 7 euros l'édition de luxe de Naruto donc je l'ai prise il me semble qu'il y a 2 tomes à l'intérieur mais je n'en suis pas certaine puisque les illustrations sont plus grandes donc je ne sais pas j'ai pas vérifié mais il me semble que c'est bien 2 tomes par édition je vous confirmerai ça lorsque j'en aurai fait la relecture je vous dirai tout ça en tout cas c'est vraiment un très très bel ouvrage et puis comme je vous le dis vous avez donc les illustrations en plus grand ce qui est quand même assez agréable au niveau confort de lecture je trouve que c'est incomparable un ouvrage qui m'a été envoyé par les éditions Bléna mais je pense que c'est une erreur puisqu'il s'agit d'un tome 3 que je n'ai ni le 1 ni le 2 il s'agit de Bioméga qui est donc je vous montre par rapport à la taille d'un manga classique qui est donc une belle grosse édition j'ai l'impression que c'est un manga de science fiction c'est un petit peu de dommage que je n'ai pas eu les 2 autres tomes parce que je dois reconnaître que je trouve que le résumé a l'air assez intriguant mais voilà je ne l'ai pas lu en entier parce que je n'ai pas non plus envie de me spoiler si éventuellement un jour je souhaite me lancer dans cette saga mais malheureusement je n'ai pas j'ai pas dit ni le tome 1 ni le tome 2 donc c'est un petit peu dommage je rebascule sur le thème un petit peu vampirique fantastique etc etc avec Carmilla qui est un roman qui m'a été recommandé à de multiples reprises lorsque j'ai fait un sondage sur Instagram pour voir quel roman vous me conseillez mettant en scène la figure du vampire puisque j'étudiais avec une de mes classes Dracula de Bram Stoker donc voilà je trouvais que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit peu d'autres références et tout le monde m'a parlé de Carmilla je trouvais ça très intéressant parce que je n'en avais jamais entendu parler donc encore un gros trou dans ma culture littéraire donc on nous dit l'action se passe dans un château de Styrie l'héroïne la jeune Laura tombe sous le charme de la belle et mystérieuse Carmilla dont l'arrivée énigmatique dans ce lieu isolé marque l'initial d'une amitié tendre et exaltée de l'ouverture presque bucolique à la destruction du vampire que se révèle finalement être Carmilla tout est là des ingrédients d'un roman gothique classique du genre mais ici le vampire est une femme et à la transgression vampirique s'ajoute celle de l'homosexualité féminine dans un récit tout de séduction et de sensualité voilà je trouve que ça a l'air très intéressant et encore une fois impatiente de le lire mais je vous dis ça pour tous les titres que je vous présente je poursuis avec quelque chose qui n'a rien à voir un été avec Victor Hugo alors il y a quelques années j'ai lu un été avec Baudelaire que j'avais beaucoup aimé et depuis quand je trouve un livre ou deux de cette collection là je les prends parce que je trouve que c'est toujours agréable de feuilleter un petit peu ces titres alors les auteurs font des choix différents certains choisissent de faire une espèce de biographie complètement libre de l'auteur dont il parle et d'autres choisissent bien plus de raconter l'expérience qu'ils ont eue avec cet auteur alors ça peut être parfois très intéressant par exemple celui que j'avais lu sur Baudelaire il me semble qu'il était écrit par Sylvain Tesson et il y avait un côté un petit peu résonant je trouvais que c'était intéressant on s'y signait plus Sylvain Tesson il en avait écrit un autre en tout cas je sais que Sylvain Tesson avait pris ce parti là et c'était intéressant même si je n'aime pas tout ce qu'il fait voilà donc quand je les trouve c'est vrai que je suis contente de me lancer un petit peu Victor Hugo c'est un personnage que je connais finalement mal et que j'ai très peu lu donc mais ça c'est pareil j'espère vraiment y remédier cette année je vais vous faire une vidéo avec les 10 classiques que je m'impose de lire cette année parce que c'est pas possible vraiment il y a des choses qui sont trop enfin qui sont à mon sens trop indispensables d'avoir lu et que je n'ai toujours pas découvertes et je trouve ça vraiment dommage quoi donc voilà peut-être que ça ça m'encouragera à le faire c'est un ouvrage très bref donc ça peut être comment dire une bonne porte d'entrée et peut-être que ça me permettra aussi de dédramatiser la lecture de certains titres qui m'impressionnent vraiment ensuite un autre roman considéré comme un classique en littérature fantastique donc Le Roi en Jaune de Robert W. Chambers je ne savais pas que nous allions être dans un recueil de nouvelles il y en a donc 10 donc on nous dit De Paris à New York de jeunes artistes voient leur vie bouleversée par un étrange livre interdit Le Roi en Jaune à travers celui-ci c'est un univers de folie et de cauchemar qui fait irruption dans notre monde celui de Asture et de Carcosa sur lequel règle le terrifiant Roi jaune découvrez ce recueil de 10 nouvelles qui a fait frémir Lovecraft au péril de votre équilibre mental feuilletez le livre maudit d'une beauté si prodigieuse que ceux qui le lisent basculent dans la folie résisterez-vous à la damnation qui les pousse tous au suicide voilà donc ça a l'air super cool je suis très impatiente aussi voilà ensuite qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter là parce que alors il me reste 3 BD je vais commencer par là et ensuite je ferai la fin des romans ça fait une petite coupure le tome 2 de Lancelot donc on a Le Pays de Gore alors j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant il est juste là dans ma page je relirai le tome 1 afin de me plonger dans le tome 2 mais vous savez c'est dans cette fameuse collection dont je vous parle depuis des années La Sagesse des Mythes alors maintenant ça s'est élargi c'est La Sagesse des Mythes Contes et Légendes puisque vous retrouvez aussi notamment voilà je vous en parlais il y a Carmen vous avez certains mythes bibliques vous avez Don Juan bref il y a eu de très nombreuses adaptations qui vont au delà de la mythologie qu'elles soient grecques latines celtes peu importe ce sont des adaptations qui sont du coup multiples on a eu Roméo et Juliette aussi bref il y a un petit peu de tout et donc c'est dans cette lignée dans cette continuité que nous avons le tome 2 de Lancelot que je suis impatiente de lire ensuite de la part des éditions toujours Gléna j'ai reçu La Fille des Quatre Vents de Myriam Daman et Paul Echegoyen et alors là on est dans un ouvrage pour les petits que je trouve mais vraiment très 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 beau il est vraiment vraiment élégant vraiment enfin c'est très chouette quoi la couverture est sublime aussi j'en ferai rapidement la lecture et je reviendrai vers vous donc on nous dit Alors c'est un petit côté la petite sirène je trouve dans le scénario on verra ce que ça donne et enfin là je ne vais pas vous faire le résumé mais le tome 4 des Mondes des Willans donc la continuité de l'adaptation de l'oeuvre de Pierre Bottero en BD toujours chez les éditions Gléna c'est vraiment un travail formidable qui a été fait sur l'adaptation de ce titre je trouve que vraiment on n'a pas l'intégralité de l'histoire nécessairement puisqu'il y a des choses qui sont tronquées mais on a l'essentiel je dirais et c'est enfin c'est top c'est top d'autant que ce sont de très très beaux objets et que moi personnellement je me régale de les redécouvrir dans ces éditions là il me reste 4 romans et après ce sera bon je suis tombée pareil d'occasion alors il est sublime La Belle Sauvage de Philippe Pullman Philippe Pullman c'est un des grands auteurs de ma jeunesse puisque j'ai lu les 3 tomes d'A la Croisée des Mondes d'Affilée quand j'allais à la bibliothèque je les empruntais systématiquement je ne pouvais pas me défaire de cet univers je les ai lus et relus et relus et re-relus et surtout La Tour des Anges donc le tome 2 que j'ai lu je ne sais pas combien de fois enfin bref c'était vraiment une grande histoire d'amour et donc quand ce titre est sorti j'ai beaucoup hésité à me le procurer je savais que je n'allais pas le lire immédiatement donc j'ai repoussé son achat jusqu'à tomber dessus donc d'occasion pour un prix comme je vous dis extrêmement abordable puisque 9 il coûte tout de même 20 euros donc je n'avais pas forcément envie de mettre encore 20 euros dans un ouvrage que je ne lirai pas immédiatement même si c'est malheureusement quelque chose que je fais de temps en temps là je n'avais pas envie de le faire et bon je ne l'ai pas encore lu j'en suis curieuse il y a eu de bons retours mais je trouve que très peu de personnes en ont parlé à mon avis c'est un des défauts aussi d'Instagram malheureusement c'est que typiquement Gallimard n'envoie pas autant de services presse que certaines maisons d'édition et donc on voit moins circuler ce type d'ouvrages qui sont pourtant des phénomènes des ouvrages qui ont participé qui ont marqué l'histoire de la littérature jeunesse en tout cas l'auteur je trouve que c'est un petit peu dommage et comme Gallimard ne mise pas encore non plus sur l'aspect de l'édition d'ouvrages en relié ou avec des jaspepages incroyables etc etc nécessairement les ouvrages sont moins mis en avant sur les réseaux mais c'est dommage parce que je pense que c'est un titre d'une qualité tout aussi bonne que ce qu'a pu faire Philippe Poulman jusque là en tout cas je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu je continue avec un autre ouvrage qui me tente depuis très très longtemps et que je suis contente d'avoir trouvé Brusaille d'Eléonore de Villepois que vous connaissez peut-être pour la ville sans vent donc j'ai les deux tomes qui sont dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu mais Brusaille me tentait beaucoup puisqu'on est dans une histoire assez particulière donc on est à Brusaille depuis le printemps des oeufs se volatilisent le parlement des oiseaux décide de sourire au clair ses disparitions mystérieuses la mission est confiée à un trio bigarré jabotère d'un pigeon lunaire sept une corneille acariâtre et champ perdu un rouge gorge tapageur en huit jours dans le bout à l'autre de la ville cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire quitte à y laisser des plumes voilà je trouve que ça a l'air super il paraît que c'est à la fois drôle intelligent touchant donc tous les ingrédients sont réunis pour un très très bon roman jeunesse ensuite vorace de Guillaume Guéraud qui est publié chez les éditions je crois que c'est oui c'est rouergue donc dans la collection épique alors c'est le résumé qui m'a vraiment 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 interpellé elle commence par dévorer de petits organismes sans que personne ne s'en aperçoive puis des rats des chats des chiens avant de s'attaquer aux enfants et aux adultes elle est invisible inaudible impalpable mais tout le monde la surnomme la bête elle est vorace et elle engloutit les gens sans laisser de traces Léo un adolescent sans parents et sans domicile qui traîne avec son chien dans les rues de Paris à la capacité de la repérer il distingue une espèce de masse floue qui traverse les matières le nombre de victimes grimpe en flèche dès que Léo rencontre Cosmina une fille aussi perdue que lui tous les deux se collent l'un à l'autre pour échapper aux mâchoires de la bête voilà je trouvais que ça avait l'air très sympa j'aime bien ce côté un petit peu post-apocalyptique ou apocalyptique avec ses tons rouges le noir les deux personnages qu'on a donc en espèce d'ombre sur la couverture très élégant très beau et encore une fois je trouve que ce que font les éditions Rowerg c'est toujours sympathique et un ouvrage que je n'arrivais pas à trouver en librairie que j'ai fini par commander donc pour pouvoir enfin le lire Lettre à D d'André Gorze Histoire d'un amour alors cet ouvrage je l'ai pris simplement parce que sur les réseaux cette année je pense que c'est l'ouvrage dont j'ai le plus entendu parler en bien c'est un roman épistolaire roman je ne sais pas vraiment parce que je crois que ce sont de véritables lettres André Gorze revient avec 50 ans de recul sur les années décisives de son histoire il restait beaucoup à dire car ce n'était pas la sienne seulement ouais je pense qu'il y a une dimension autobiographique bref je verrai bien je vous en dirai plus lorsque je l'aurai lu en fait pour être franche j'ai écouté énormément d'avis sur la question mais c'est vrai que je me rappelle assez peu tout de suite des détails et puis tant mieux parce qu'on est dans quelque chose de très très bref et puis que tout est dans le nom puisque ce sont des lettres donc une lettre donc voilà je suis curieuse de le lire curieuse de vous donner mon avis encore une fois et si vous vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'en ai enfin terminé avec ce boucle j'espère que ça vous a plu si vous avez lu certains de ses livres comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?